2008 et 2018, à ce moment-là, les émigrés au Sénégal ont été mis en transfert de fonds 930 milliards de Français. 930 milliards de Français. Donc, on a ouvert cela pour les publics au développement, pour recevoir des bailleurs de fonds, etc. Donc, ça a été réglé. Mais, dès le 2019, les Sénégalais ont été mis en place, nous sommes mis en place 1 300 milliards de Français. Et, si vous avez pris le compte, 90% de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, il 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 y a des enfants. 90% de la consommation. Il y a des 10%, peut-être qu'il y en a beaucoup d'investissements. Et aussi, une analyse. Si vous avez pris le compte, vous savez que, il y a des enfants, il y a des enfants qui sont en Sénégal, et qui sont en Sénégal, les 2 000 milliards de Français, qui sont en France, l'Italie et l'Espagne, représentent 66% du montant global. Donc, 66% des 1 300 milliards, des Sénégalais, qui sont envoyés au Sénégal, les 2 000, 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 la crise. Donc, il faut que, les Sénégalais, attendent, un outflow, un décollect de fonds, pour les 2 000, les 2 000, les 2 000, parce que, il y a des enfants, il y a des enfants, 50 euros, 100 euros, etc. Donc, je n'imaginais pas l'ampleur de la crise. Donc, ce qui est malade, il y a une question, il faut que nous devons dire, tout de suite. Parce que, ce budget, 3 800 milliards à peu près. Et, le tiers de son budget, il y a des émigrés, il y a des enfants, pour que nous devons dire, tout de suite. Donc, ça pose la question, de la sécurité alimentaire, dans ce pays-là. Donc, il faut que, nous connaissons, quel type de société, nous devons dire le tabac.